Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des poissons. Allez, c'est parti avec la première ligne. Et nous avons la carte 11 qui est la carte du partage. Nous avons la carte du choix. Nous avons la carte du voyage. Et nous avons la carte de l'harmonie. Ok. Alors. La carte du partage, je vais commencer par celle-ci. Parce que c'est la carte qui nous parle de l'énergie générale. Alors le 11, c'est un maître nombre. C'est une carte très importante, très puissante. Parce que c'est une carte de transmission de son savoir. Qui vous dit d'écouter votre intuition et d'être une source d'inspiration pour les autres en partageant vos expériences, en partageant vos découvertes. Il y a vraiment une notion d'enseigner par l'expérience aux autres des choses importantes. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de reconnaître ce potentiel d'enseignant, d'exprimer vos convictions, d'exprimer vos connaissances, d'exprimer vos intuitions. Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont en train de traverser ce que vous vivez. Et ces personnes-là apprécieront beaucoup votre aide, apprécieront beaucoup votre sagesse, apprécieront beaucoup les conseils et les enseignements que vous allez transmettre. Donc reconnaissez ce potentiel d'enseignant chez vous. Avec l'oracle du verso, on commence avec la carte du choix qui parle précisément de nouvelles directions. Qui parle de changement, qui peut parler de changement professionnel, mais ça touche tous les domaines de la vie. C'est comme s'il y avait une décision à prendre, c'est une période de réflexion. Il y a peut-être une notion de dualité parce qu'on a trois serrures, donc quelle direction je vais prendre ? Comme s'il y avait plusieurs opportunités qui s'offraient à vous. La notion du voyage, c'est est-ce que vous laissez quelque chose derrière vous ? Est-ce que vous partez dans une autre direction ? Est-ce qu'il y a un déplacement qui est prévu ? Ou en tout cas, il y a une notion de doute, de départ, pour retrouver une forme d'harmonie, j'ai l'impression, pour retrouver une forme d'équilibre. Alors, est-ce que c'est une mutation professionnelle qui sera peut-être pour aller enseigner, pour aller former, pour aller dans une nouvelle direction ? Peut-être de reconnaître précisément ce potentiel d'enseignant et de, voilà, là on vous dit ne doutez pas parce que vous avez cette capacité en vous. Le voyage, on est dans le déplacement, alors on peut être dans un déplacement lointain, ça peut être aussi prendre le temps de la réflexion, là, pendant une période de vacances, par exemple. Moi, j'ai plutôt l'impression que, parce que comme c'est l'énergie principale, que peut-être vous allez prendre une décision en faisant appel précisément à, peut-être à votre expérience. Il y a une idée de sortir de l'ombre, vous voyez, donc peut-être, voilà, vous allez vous positionner dans une situation pour dire, ok, voilà, là, ok, j'ai vécu cette expérience, et maintenant, voilà, il est temps de mettre les voiles, pour retrouver un certain équilibre. Voilà, voilà, mais il y a peut-être des opportunités, en tout cas, il y a des options, en fait, il y a des opportunités qui s'offrent à vous, soit pour développer cette partie-là, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans cette énergie du partage et qui va partager ses expériences pour vous permettre, en fait, de faire ses choix et de retrouver peut-être une forme d'harmonie, c'est aussi une des options possibles. Mais là, fiez-vous à votre sagesse intérieure, fiez-vous à votre intuition, à votre expérience, à votre conscience. Là, vous avez une conscience éclairée, mais il faut la reconnaître. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite. Nous avons, sur la deuxième ligne, d'accord, la carte des ressources. D'accord, donc, la carte de l'éloignement, la carte du jugement et la carte de l'homme. Vous voyez tout, hop, hop, et hop. La carte des ressources, c'est une carte qui nous dit, vous avez l'énergie, vous avez les ressources pour atteindre votre objectif. Là, on vous dit, gardez le cap, ne vous découragez pas, parce que c'est une carte de chance. C'est une carte de chance, c'est une carte de mouvement aussi, puisque 4 et 1, 5, là, on vous dit de continuer à fournir des efforts, à fournir des efforts réguliers, pour aller dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, parce que là, il y a une force intérieure, et on vous demande d'en prendre conscience. Alors, c'est incroyable, parce que là, on vous demande de prendre conscience de votre capacité d'enseignant, de votre sagesse intérieure, de votre capacité à transmettre, parce que vous avez un savoir. Et ici, on vous dit, prenez pleinement conscience de la puissance et de la force intérieure que vous avez, et là, on vous dit, avancez sans vous retourner, et sans douter de vos capacités, sans douter de vos ressources, sous aucune manière. Là, on vous dit, utilisez toutes ces ressources-là pour améliorer votre vie. C'est un peu ce que nous disait la ligne précédente, avec la carte de l'éloignement, on tourne le doigt à une situation. On prend la distance, on prend du recul. On avait cette notion de choix, déjà, qui se présentait. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, parce que la carte de l'éloignement, elle parle de séparation, elle parle de détachement, elle parle de lâcher prise, elle parle de prise d'indépendance, de liberté. Il y a peut-être des personnes qui vont fuir, voilà, aussi, c'est une des options possibles. En tout cas, il y a une notion de coupure, voilà, je prends mes affaires et je m'en vais, et je trace ma route, parce que de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi, pour avancer vers ma réalisation. Ici, avec la carte du jugement, précisément, on fait le bilan des actions passées. Il y a une notion de récolter aussi ce qu'on a semé. Il y a des possibilités nouvelles, c'est ce dont nous parlait aussi la carte du choix, ou des épreuves, en fait, à subir, justement, en laissant quelque chose derrière soi, parce qu'à un moment donné, on a pris une décision, et bon, voilà, il n'y a pas de mauvaise décision, vous avez forcément appris quelque chose, mais il y a cette notion de faire un bilan et de laisser quelque chose derrière soi, mais surtout, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour avancer, pour laisser derrière vous quelque chose qui ne vous correspond pas. Après, on a la carte de l'homme, alors, soit c'est vous parce que vous êtes un homme, soit c'est, c'est, vous faites un état des lieux par rapport à un homme, et vous laissez quelque chose derrière vous. Ou laisser une situation, ça peut être, encore une fois, dans tous les domaines de l'existence. En tout cas, il y a une idée de, vraiment, de laisser, je me répète, mais il y a vraiment une idée de laisser une situation derrière soi, de mettre les voiles pour, sur la première ligne, si ma mémoire est bonne, on avait le voyage et on apprend, on avait l'harmonie, voilà, de mettre les voiles pour retrouver, en fait, une forme d'équilibre et une forme d'harmonie. Alors, la dernière ligne nous parle d'autonomie, ok, de protection, magnifique, de construction et de destruction, ok, de déchirure, c'est pas destruction, c'est déchirure. Donc là, il y a vraiment, donc là, il y a vraiment une notion de repartir sur de nouvelles bases et de laisser quelque chose derrière soi, et de faire les choses par soi-même. Voilà, de faire les choses par soi-même, peut-être que la carte de l'autonomie, elle nous dit ça, elle nous dit, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire les choses par vous-même, que vous avez beaucoup de capacité en vous, et encore une fois, on vous dit, alors je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage, mais encore une fois, on vous dit, osez croire en vous, osez sortir des sentiers battus, osez avancer comme bon vous semble, parce que ça va vous réussir. Et si vous n'avez pas l'habitude d'agir seul, sachez que vous êtes soutenu, quoi qu'il se passe, que vous avez toujours des indes invisibles qui sont là, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent dans chacun de vos pas, vers ce que vous souhaitez pour vous. Et là, on vous dit, mais quelles sont les actions que vous pouvez aujourd'hui mettre en place de façon autonome pour avancer vers vos objectifs ? Et ici, avec la carte de la protection qui l'accompagne, on est dans une protection, un peu comme la carte de l'autonomie, dans le sens de, vous êtes accompagné d'une manière invisible, mais ça parle aussi de stabilité, ça parle de guide spirituel, ça parle d'ange gardien, mais ça parle aussi de soutien, ça parle aussi d'aide de l'entourage, vous voyez ? Donc là, c'est comme si vous deviez laisser une situation derrière vous, que vous avez des options là qui se proposent à vous, ces choix, peut-être des doutes, mais en tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul d'une manière subtile, et vous n'êtes pas seul dans l'existence, puisque il y a des gens qui vous viendront en aide. Justement, dans cette construction qui nous parlent d'élévation, qui nous parlent de construire des bases solides, de peut-être de mettre des premières pierres à un nouvel édifice, il y a une notion d'évolution, il y a une notion d'éveil, il y a une notion de consolidation, de développement. Quant à la déchirure, je crois que certains d'entre vous, je pense que ce tirage, encore une fois, ne va pas parler à tout le monde, mais ça nous parle de séparation, ça nous parle de cassure, c'est un peu ce qu'on nous disait tout à l'heure avec la carte de l'éloignement, ça peut parler de colère aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a de la déception ? Peut-être que c'est un changement brutal ? Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ça, peut-être que vous avez investi dans une activité, dans une relation, etc. Il y a un changement brutal, mais là on vous dit, quoi qu'il se passe, quoi que vous ayez en face de vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous ne vont pas vivre forcément, ou sont en train de vivre des situations qui ne sont pas forcément simples. En revanche, ce qu'on nous dit là, c'est d'abord les choses n'arrivent pas par hasard, et puis en plus vous êtes blindés, quoi. Blindés de ressources, blindés de sagesse. Voilà, reconnaissez toutes ces parties-là en vous parce que, voilà, vous... D'abord on n'a jamais rien en face de soi qui est insurmontable. Et que si les situations se présentent, c'est qu'il y a du sens et qu'on est capable de les surmonter. Oh là là, ma carte préférée. Ok, cette carte elle s'appelle, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle s'appelle De vous. Pas De vous, Debout. En fait c'est un petit poulain qui nous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il y a vraiment un nouveau départ et on est dans une période aussi au niveau énergétique où on doit laisser des choses derrière. dans le sens où si on n'arrive pas à prendre les décisions nous-mêmes, c'est la vie qui s'en charge. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a des changements brutaux. C'est peut-être pour ça qu'il y a des situations qui sont difficiles à vivre pour nous pousser vers notre autonomie, vers notre indépendance, vers une plus grande conscience de qui on est, de nos ressources, de notre potentiel, etc. Cette carte elle vous dit puisez la force de tenir debout et faites face aux choses parce que vous en êtes vraiment capable. Ce que nous dit cette carte, c'est un peu ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Et que dans tous les cas, c'est une des lois de l'univers, on attire, comment dire, involontairement les situations, la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, vous l'avez attiré peut-être inconsciemment. Pour améliorer votre vie, il faut d'abord reconnaître que vous avez une grande force en vous. On n'arrête pas de vous le dire. S'il y a des gens qui doutent d'eux là, appelez-moi. Parce que vous avez une grande force et que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'elle est souvent mal utilisée. Il faut vraiment... Il y a sûrement des moments dans votre vie où vous avez utilisé cette force intérieure, où vous avez utilisé ces ressources et là, en fait, on vous demande de vous rappeler de ça quand vous êtes sorti de situations compliquées, etc. Pour vous aider à reconnaître cette force, à reconnaître cette puissance qui existe déjà en vous, qui peut-être s'éteindre, peut-être certains d'entre vous ont perdu confiance en eux, mais cette prise de conscience, elle va vous permettre de réajuster votre existence pour faire ce que vous voulez vraiment de votre vie. Voilà, c'est vraiment un mal pour un bien. Et peut-être que vous allez apprendre à diriger votre énergie d'une manière plus constructive ou plus... Voilà. Alors, peut-être que certains d'entre vous, par peur de se tromper, etc., vous ne faites pas confiance, vous ne faites pas confiance à votre intuition et peut-être même qu'on vous fait douter de votre intuition, mais c'est comme un test, en fait. C'est un peu une impression que j'ai parce que votre intuition, c'est votre meilleur atout. C'est une aide extrêmement précieuse. et à chaque fois que vous ne la suivez pas, demandez-vous pourquoi vous ne la suivez pas. Quelles sont les raisons ? Et quand vous allez identifier ça, du coup, vous allez rentrer dans une autre énergie aussi, dans une autre connexion. Waouh ! Voilà, chers poissons, écoutez, prenez bien soin de vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada